...studio pour, eh bien, fêter aussi, célébrer ce premier gala de charité à, eh bien, en l'honneur et en la faveur de deux ONG très importantes. La première ONG africaine de santé publique, l'AMREF Flying Doctor, c'est ce soir. Évidemment, c'est à Monaco et c'est très privé, mais nous pouvons tous participer à cette cause. D'un côté, l'AMREF, de l'autre, la Fondation Princesse Charlène. On va y revenir plus largement jusqu'à 19h. Se succéderont des invités tels que le Prince de Venise, Emmanuel de Savoie, qui sera parmi nous par téléphone tout à l'heure. Djali Lesper, acteur, réalisateur du film Saint-Laurent ou encore de la série à venir, Versailles. Ils seront aussi avec nous, tout comme Bernard Montiel ou encore Christophe Beaugrand, Sébastien Follin. Plein, plein d'invités, restez bien avec nous. On commence d'ailleurs, on a beaucoup de chance, avec trois jeunes femmes, très jolies. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà. Fabienne Cara, à ma droite, comédienne, actrice, artiste au sens large. La série Plus Belle de la vie, évidemment, Samira, le personnage. Tout à fait. Fabienne. Samira Ibrahim, journaliste sur France O, magazine Investigation. Tout à fait. Tous les mercredis soir à 20h45 sur France O. Sur France O, voilà, ça c'est bien. Pour la promo, ambassadrice de l'AMREF, tout comme Nadej Bosson-Diagne. Ambassadrice aussi depuis très très longtemps. 222 ans. Voilà, elle ne fait pas son âge, juste où ? Islander. Comédienne, actrice. La chroniqueuse, n'en touche pas à mon poste. Ah, d'accord, c'est vous, ok. C'est vous, l'impertinente. D'accord, bon, vous êtes ici réunis, évidemment, parce que vous avez une sensibilité. Comme vous, Jean-Christophe. On essaye, en tout cas, sensible au sort des enfants, bien sûr, au continent africain. Des femmes. Et des femmes, bien sûr, tout ça est lié. Pyrbienne, par exemple. Bon, voilà, vous êtes souvent mise à contribution, vu votre notoriété, tout comme, d'ailleurs, nos deux autres invités ce soir. Ce n'est pas évident, toujours, de répondre aux sollicitations. Non, c'est avec grand plaisir que je suis là et que je suis évidemment très touchée par l'aide qui est apportée à ces femmes pour leurs accouchements, mais c'est aussi au-delà. C'est également pour former les jeunes adolescentes à la contraception, à la prise en charge. Voilà, c'est très complet comme aide. Et surtout, ça les aide à commencer la vie de leurs jeunes enfants dans de belles conditions et surtout de survivre, parce que c'est ça le point de départ, je pense. Oui, c'est ça qui vous a touché dans cette action, alors que vous allez peut-être rejoindre, d'ailleurs, on n'est pas obligé non plus, un appel juste aux éditeurs. Les dons, la collecte de dons se fait de manière permanente, pas seulement à l'occasion de galas de charité comme ce soir ici à Monaco, l'hôtel de Paris. Donc, on l'a compris, c'est une problématique qui vous touche en tant que maman. Moi, je ne suis pas encore maman. Peut-être un jour, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être maman pour être touchée par cette cause-là, parce qu'on est tous humains et on a tous des mamans autour de nous. Qui est maman ici ? Moi. Ah, Samia. Cela dit, ce n'est pas une obligation, on n'est pas obligé d'être maman pour être touchée par cette cause. Tout à fait, mais en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, d'ailleurs dans mon émission aussi, il y a beaucoup de problématiques terribles. Les gens sont très solidaires. On se demande, mais comment va le monde ? Il va mal ? Les gens ne veulent pas aider ? Non, les gens, je pense qu'ils sont très solidaires, qu'ils ont envie d'aider, mais qu'ils ne savent pas toujours pourquoi et comment. Et en fait, moi, ce qui m'a plu concernant l'AMREF, c'est quand on m'a demandé de présenter le gala à Paris avec Patrick Poivre d'Arvor, j'ai vu l'engouement, j'ai connu du coup aussi l'équipe qui est une grande famille, la famille de l'AMREF. Et puis qui existe depuis 1957, 2008. J'ai eu l'opportunité d'aller sur le terrain et j'ai vu comment les choses se traduisaient. Ce qui est bien, c'est que sur cette thématique-là, ce n'est pas une thématique anxiogène. Surtout quand on parle de santé, parfois on se dit, on ne peut rien faire. En fait, non. On se rend compte qu'il y a un chiffre qui est horrible. Et en fait, toutes les trois minutes, une maman meurt en donnant la vie ou tout simplement en étant enceinte. Et 80% de ces décès peuvent être évités tout simplement en formant des sages-femmes. Alors comment ne rien faire quand on sait que quand on donne 100 euros, seulement 100 euros, il y a un mois de formation. Ces sages-femmes elles-mêmes vont transmettre leur savoir à des sages-femmes traditionnels et la vie de ces gens va changer. Et on l'a vu sur le terrain. Donc c'est extraordinaire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est concret. Parce qu'effectivement, quand on est artiste, on est sollicité pour plein de causes. Vous êtes rendu sur le terrain, Nadege. Voilà, avec Samira, Laura Flessel et des vraies sages-femmes. Et c'était incroyable parce qu'on a vu des guerrières. On a vu des femmes qui, après leur journée de travail, vont chercher des connexions pour Internet et se forment. C'est-à-dire qu'elles ont une double vie, une triple vie, parce qu'il faut s'occuper des hommes en plus. Et des enfants. Et on a vu des femmes qui sont... C'est-à-dire que l'Afrique, elle n'est pas misérabiliste, comme on a des fois, malheureusement, l'occasion de nous la montrer en Occident. L'Afrique, elle est debout. Et en fait, c'est juste une histoire d'entraide. Elle avance. Exactement. Et donc, on a vu aussi des jeunes adolescents qui sont 100 fois plus cultivés que nous sur les maladies sexuellement transmissibles, qu'il n'y a pas de tabou et qu'il faut libérer ça et qu'on ne peut plus mourir ni en donnant la vie, ni en faisant l'amour. Parce que faire l'amour, c'est formidable et qu'il faut apprendre, effectivement, à se protéger. Il y a quand même aussi des histoires de tabou par rapport à une vision de la sexualité, du corps, etc. Ça, ça peut être culturel. Exactement. Et qu'il faut, nous, c'était bien qu'on amène ça et qu'on arrive en n'étant pas professionnels, en étant juste des humains. Mais ce que Nadege dit, c'est essentiel parce que c'est vrai, on a rencontré des guerrières, des femmes et des hommes, d'ailleurs, parce qu'il y a une vraie entraide, un vrai partenariat, des femmes qui ont plus de 60 ans et qui se forment à travers Internet. On n'a pas cette vision-là de l'Afrique. On ne montre pas souvent ce genre de choses. Dans quel pays, par exemple ? C'était au Sénégal. Nous sommes allés à Thies, à Mbourg. Nous sommes allés dans les villages les plus reculés. On a vu des gens qui ont le désir d'apprendre et de transmettre. Après des enfants, comme Nadege vient de le dire, dans des écoles, puisqu'il y a aussi le programme Tend Up for African Women's Mother's. Et après, il y a le programme ASK, dont Fabienne a parlé également, pour la formation des jeunes. Il s'agit de santé reproductive. On leur apprend qu'il ne faut pas tomber enceinte trop tôt parce que souvent aussi, c'est de là que les problèmes arrivent. Les jeunes filles ne sont pas prêtes, en fait, pour accueillir une grossesse et pour la vivre. Comment, justement, ne pas être touchées par les maladies sexuellement transmissibles ou comment s'en protéger ? Donc, c'est vraiment un programme très ouvert, très vaste. Et c'est ce qu'on a pu constater. Tout le monde fait partie. Tout le monde est en action, en fait. Fabienne Cara, je vais revenir juste, quand même, au succès lié à votre rôle dans Plus belle la vie depuis dix ans. Alors, c'est un succès très singulier parce qu'il touche des millions de personnes, 25-6 millions de personnes, je crois, chaque soir, devant leur télé en France. Rien qu'en France. 12 à 13 millions de personnes différentes par semaine. Et des sujets d'actualité qui sont traités aussi dans les scénarios. Oui, parfois la série devance l'actualité, parfois l'actualité devance la série. Et il sera tout le temps de sujets de sociétaux qui sont très actuels. Et donc, ouais, c'est une série. Vraiment, même nous, en tant qu'acteurs, parfois, il nous arrive quelque chose dans l'histoire et ça nous est déjà arrivé ou ça va nous arriver. C'est marrant, il y a quelque chose de magique, presque, qui se fait. Juste pour revenir, je voulais parler aussi de l'aspect humain. Parce que je pense que les sages-femmes doivent beaucoup soulager de nombreuses souffrances. Soit à l'accouchement, ces souffrances, si ces femmes étaient seules. Également, après, la perte d'une maman, un enfant qui naît sans maman. Ça évite aussi toutes ces douleurs physiques et morales. C'est un rôle de sage-femme qui serait intéressant à interpréter en tant qu'acteur. Moi, j'ai fait un faux accouchement, déjà. C'est drôle. Oui, dans la série, j'ai accouché... Oui, en faux. J'ai co-écrit une série, justement, sur les sages-femmes, qui est encore dans un tiroir, qui avait été présélectionnée sur TF1. Mais j'étais un peu révolutionnaire. C'est-à-dire que j'avais fait une héroïne noire qui avait une grand-mère blanche. Et puis, c'est pareil, c'était pas... C'était pas encore la question. On n'était pas encore prêts. Mais en fait, c'est vraiment intéressant, la question que vous relevez, Jean-Christophe. C'était la fille de... Non, c'était un peu mon histoire, en fait. C'était la soeur de Yannick-Noir. C'est un peu mon histoire. C'est des histoires qui existent. Tout à fait, je suis là. C'est important ce que vous dites, Jean-Christophe, parce que je me suis rendu compte, à travers cette expérience, avec cette grande famille de l'âme-rève, qu'en fait, on ne connaissait pas assez bien ce métier. Et les sages-femmes, en fait, sont toujours dans l'ombre, alors qu'elles font tout. Elles sont essentielles. Et ça pourrait vraiment être intéressant. Mais il était super, mais en fait, ressort ton scénar. Fabrice Larue est là, attends, je vais proposer. En plus, Fabrice Larue, effectivement, le président de New End, qui notamment finance des succès internationaux comme plus belle la vie. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi des hommes... Dans lesquels j'étais aussi, d'ailleurs. Vous êtes partout, Nadège ? Oui, ben oui. Non, non, j'étais pendant trois ans. J'étais le commissaire. Les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent très nombreux. J'étais le commissaire Saradouala. Non, je ne suis pas mort, je suis au 36 quai des Orfèves. Elle est partie au 36 quai des Orfèves. Elle est là-bas. Moi, ça peut même pour revenir. C'est une relation des personnages qui peuvent partir. Ah oui, mais tant qu'on n'est pas mort, on peut revenir. Il n'est pas mort, Nadège ? Non, mais bon. Résurrection, c'est possible, aussi, dans Dallas. Non, mais on a eu un petit peu. Oui, alors, bon, là, on dévie du sujet, mais largement. Merci beaucoup, en tout cas, Fabienne Carat, d'être venue parmi nous pour ce joli gala qui se déroule ce soir. Et c'est vraiment exponentiel, aussi. Une sage-femme peut aider 500 mamans par an. Oui, une seule. Une seule. Et il y en a 15 000. 100 euros, c'est un mois de formation. J'allais aussi dire que j'avais la chance et l'honneur et la responsabilité, aussi, de présenter ce que j'allais dire. M. Bernard de la Villardière, un grand homme de médias, un grand journaliste d'investigation. C'est un plaisir, un honneur. Et j'espère que les gens seront motivés pour donner et pour cette solidarité, pour la vie. Vous viendrez ? Je serai là. Vous avez un smoking, j'espère ? J'ai un smoking. D'accord, sinon j'ai une robe à vous prêter. Et tout neuf. Fabienne Cara, Samira Ibrahim, merci beaucoup. Nadej Bosson, Diane aussi, ambassadrice de la MREF. Émission spéciale qui se poursuit en cette fin de journée sur Radio Monaco. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada